Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et condamnation, indignation dans de nombreux pays, dont l'Algérie, qui condamne dans les termes les plus forts. Cette frappe délibérée, perpétrée par les forces d'occupation sionistes, elle appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement. Annulation du sommet quadripartite de Amman, qui devait réunir les dirigeants de la Jordanie, la Palestine, l'Egypte et les Etats-Unis pour discuter des développements dangereux dans la bande de réserve. Et de nombreuses manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes du monde. Les Algériens, appelés demain jeudi, à manifester en solidarité avec le peuple palestinien. Dans l'actualité nationale, les travaux de la 20e session de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques a démarré hier à Alger. Première rencontre du jour en Algérie. Les politiques générales du gouvernement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, affirme l'attachement du gouvernement à préserver le caractère social à l'Etat et à prendre en charge les franges vulnérables. Bonjour à toutes et à tous. Dangereuse escalade sioniste contre la bande de réserve. Un véritable génocide est en cours. Plus de 600 martyrs et des centaines de blessés ont été recensés suite à un bombardement de l'aviation militaire sioniste ayant ciblé l'hôpital Mahmadani à Raza. L'hôpital qui s'est transformé en quelques minutes en cimetière, provoquant en effet de chocs mondial. De nombreuses réactions ont suivi cette énième atrocité commise par l'entité sioniste, dont celle de l'Algérie, qui condamne dans les termes les plus forts cette frappe délibérée. Le président de la République a d'ailleurs décidé de reporter sa visite à Djelfa suite au dernier développement en Palestine occupée. D'autres pays ont vite réagi à ce carnage entre condamnation, manifestation, deuil national. On fait le point avec vous, Linda Babsan. Au douzième jour d'enfer à Raza, les razaouis sont toujours suppliciés par d'incessants bombardements. Le bilan des morts s'élève désormais à 3000. 900 razaouis ont été tués hier après le pilonnage de l'hôpital El Ahli. Au total, 150 infrastructures médicales ont été détruites. Les médecins et les services de secours se disent complètement dépassés par l'ampleur des massacres. L'onde de choc est énorme après l'annonce du bombardement de cet hôpital où de nombreux razaouis se sont réfugiés pour fuir les bombardements israéliens, ce qui a donc suscité bien évidemment des réactions indignées dans le monde entier. D'Alger à Téhéran, en passant par les capitales occidentales, les réactions sont unanimes pour dénoncer un crime de guerre supplémentaire. Hier, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans les principales villes comme El Khalil, Ramallah, Naplouz, Toulkaram, Beytleham, Tobas et Jénine, où les mosquées ont appelé à des rassemblements massifs. Pendant ce temps, à Beyrouth, c'est devant l'ambassade de France que plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés face à un important dispositif de sécurité. Des manifestants ont d'ailleurs hissé un drapeau palestinien sur la façade de l'ambassade de France. Pour eux, le soutien inconditionnel de Paris à Israël ne passe plus. Les mêmes critiques émanent aussi des manifestants en Iran, où le président Ibrahim Raisi a décrété une journée de deuil national ce mercredi. Pour Téhéran, comme pour le Wall Street Journal, la bombe larguée sur l'hôpital d'El Ali est de fabrication américaine. Des milliers de manifestants se sont également rassemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis et ont exigé le renvoi des ambassadeurs français et américains. À Ankara et à Istanbul, des milliers de citoyens turcs ont pris d'assaut les ambassades américaines et israéliennes. Et en Jordanie, la foule a carrément mis le feu à l'ambassade d'Israël à Amman, ce qui a obligé le roi Abdallah à annuler un sommet tripartite avec Joe Biden. Et face à ce carnage, le chef de l'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Merci beaucoup Linda. Et comme vous l'avez si bien souligné, suite à ce crime contre l'humanité, ce génocide, des manifestations sont enregistrées, ont éclaté dans plusieurs villes du monde arabe. D'abord à Amman, en Jordanie, devant l'ambassade israélienne, mais aussi à Tunis, Istanbul, Nouakchott, Beyrouth, Barded, ainsi qu'à Berlin et Vienne. Je vous propose d'écouter ces quelques slogans. Cous-titrage Société Radio-Canada Et le bilan depuis 12 jours d'agression sioniste a atteint 3200 morts à Reza. Ces actes barbares qui violent le droit international et les valeurs humaines les plus élémentaires, les Palestiniens appellent la communauté internationale et les ONG à sortir de leur mutisme. Le cas de Hindwardey, enseignante palestinienne, elle nous en parle depuis la Cisjordanie occupée. Ce soir, on a eu un terrible drame. En fait, aucun mot ne peut exprimer notre condamnation extrême de cette tuerie, de cette sauvagerie, de ce barbarisme. Bombarder les hôpitaux, où sont ces organisations internationales, ces personnes cravatées de l'ONU ? Où sont ces personnes qui se disent parlant diplomatie ? Avez-vous vu, messieurs les pères qui portent les sacs en plastique pleins de membres, de tripes, de cœurs de leurs enfants ? Avez-vous vu les corps des bébés inertes aux portes et aux jardins de l'hôpital ciblé ? Avez-vous des cœurs ? Avez-vous des enfants ? On ne vous demande pas pitié. On vous demande et on vous réclame la quête à ce que vous entendez dire, humanité. Une barbarie sioniste sans précédent, une attaque volontaire dont l'objectif était de faire un maximum de victimes et qui intervient alors que le système de santé de Reza est confronté à une grave crise, marquée par la diminution des stocks de médicaments et les pénuries d'électricité dues au blocus total. Témoignage du journaliste Abed Murtadja, il était sur place. C'est une période de temps qui était j'ai bien avec les personnes prisonniées pour le faire un tout dans les chans. Il y a un quart de temps que les élèves puissent être discutis par une décision locale. J'ai dit qu'il y a un quart de temps avec le compétition de l'hôpital. Et les médias palestiniens affirment que l'hôpital El Ahli abritait plus de 4000 personnes, dont des réfugiés palestiniens, ayant quitté leur domicile suite aux bombardements sionistes qui se poursuivent depuis le 7 octobre, mais aussi des patients et des journalistes. Ayad Astal de Pirza est contacté par Karim Ahsnaoui, il nous en parle. Dans cet hôpital, il y avait au moins 4000 personnes. Il y avait des patients, des blessés. Il y avait aussi des familles qui prenaient la cour de l'hôpital comme un lieu pour se protéger à cause des bombardements qui sont intensifs dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza-Cité. Et donc ces civils, ils ont évacué leur maison pour trouver la sécurité, pour être dans des lieux sûrs. Mais malheureusement, l'armée israélienne, elle a bombardé cet hôpital. Chez nous, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile appellent le peuple algérien des manifestations de soutien au peuple palestinien soumis à la barbarie sioniste. Ce jeudi, à travers toutes les wilayahs du pays, dans la capitale, la manifestation est annoncée entre la place du 1er mai et la place des martyrs. Nourdin Ben Baraham, président de l'Observatoire national de la société civile, il est contacté par Souhil Al-Hachmi. La société civile fait appel et invite les citoyens algériens à participer massivement dans les marches qui vont être organisées le jeudi à travers les 58 wilayahs du pays. Ces marches vont être l'espace d'expression, de condamnation en force et en masse contre toutes les formes de génocide, de crime contre l'humanité, d'atrocité pratiquée par les sionistes. Cet espace sera également un grand message de dire halte à ce silence international qui tourne le dos aux innocents et également un fort message de solidarité avec nos soeurs et nos frères palestiniens, surtout dans ces moments les plus difficiles. Autre réaction, celle de la Ligue arabe qui condamne ce crime, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turc, totalement inacceptable. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a condamné un crime de guerre pour le président en exercice de l'Union africaine, Makissa, les présidents sénégalais. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, a accusé Israël de crime de guerre après la frappe meurtrière sur cet hôpital à Reza. Et plus tôt hier, l'Office des secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNERWA, a fait état de six martyrs palestiniens dans une frappe sioniste, ayant ciblé une école dans laquelle ils s'étaient réfugiés. D'après l'agence, en moins 4000 personnes s'étaient réfugiées dans cet établissement du fait de l'agression sioniste. Et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé la communauté internationale à une action urgente en faveur des démunis d'Urza et à mettre fin à cette agression lors de son discours lors de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays d'Europe du Nord. Je vous propose de l'écouter. La situation tragique que vivent nos frères palestiniens dans les terres palestiniennes occupées, en particulier dans la bande de Gaza, encerclées et bombardées au vu et au su de tous, sans prendre en considération les simples valeurs humaines et sans reconnaître les droits internationaux. L'Algérie réitère sa solidarité totale avec le peuple palestinien et appelle la communauté internationale à un élan urgent de solidarité pour sauver les plus vulnérables, les opprimer et mettre un terme à cette agression et œuvrer à réactiver le processus de paix pour permettre au peuple palestinien d'établir un état indépendant selon les frontières de 1967 et sa capitale, Al-Quds Sharif. Et justement, les travaux de la 20e session de la réunion ministérielle entre les pays africains et les pays nordiques ont démarré hier à Alger, en présence des représentants de 30 États, dont 20 ministres des Affaires étrangères. C'est la première rencontre du genre en Algérie. Les travaux continuent aujourd'hui parmi les thèmes abordés la stabilité et la paix dans le continent. Certains pays africains ont connu des bouleversements politiques importants dernièrement, notamment dans la région du Sahel. Ces États sont fragilisés davantage par l'insécurité alimentaire, la violation des droits humains ainsi que le terrorisme. Il est question de trouver une approche politique afin de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous faisons face à un contexte international et régional critique marqué par l'intensification des conflits armés, le changement climatique, la recrudescence des menaces terroristes transfrontalières. L'Algérie appelle à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour un monde multipolaire où les pays africains ont aussi leur mot à dire et établir des relations équilibrées sur le plan économique et politique. Notre conviction reste ferme. Il n'y a pas autre choix que de reformer l'organisation internationale pour mettre fin à la marginalisation des pays en voie de développement et à leur tête les pays africains, notamment dans la prise des décisions d'une manière à garantir des relations internationales équilibrées sur le plan économique et politique, dans l'intérêt de tous. L'engagement et la détermination inébranlable de l'Afrique d'avoir sa place sur l'échiquier mondial, de tracer sa voie vers la stabilité et restaurer la sécurité sur son territoire. Et puis le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman affirme l'attachement du gouvernement à préserver le caractère social de l'État et à prendre en charge les franges vulnérables en concertation de la justice sociale, en présentant la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation. Et le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien Djibril Arjoub a tenu à remercier infiniment le président de la République Abdelmajid Teboun pour la décision prise par les hautes autorités en Algérie d'accueillir les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne de football entrant dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027 et de prendre en charge donc tous les frais liés à cet événement. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivi. Merci.